Musique Nous saluons ceux qui sont en ligne également, au nom de Jésus. Nous saluons ceux qui sont en ligne également. Nous sommes encore là ce matin pour la gloire de Dieu. Nous allons voir un nouveau thème ce matin. Mais pour ceux qui étaient en ligne, on avait fait un petit partage autour de la révélation, l'illumination et la sagesse ainsi de suite. Il y a une petite image que le frère Merdi m'avait partagée, que j'ai trouvé pas mal. Donc, j'ai voulu qu'il partage ça avec toute l'église, avec toute l'assemblée. Et je vais aussi ajouter d'autres choses par rapport à ça avant qu'on entre dans le message. Amen. Comme ça, ça va nous aider chacun à mieux comprendre davantage. Donc, on va lui donner le micro. Il va nous expliquer un peu ce qu'il a compris. Parce qu'il était aussi connecté hier. La manière dont je l'avais compris. Vous l'avez expliqué hier. Alléluia. Alors, maintenant, comme l'évangéliste André l'a dit, pour ceux qui étaient connectés hier, l'évangéliste a essayé d'expliquer la différence qu'il y a entre la révélation et l'illumination. Alors, juste après, je me suis accroché pour lui dire ce que moi j'avais compris de la révélation et de l'illumination. La révélation, si on doit s'en tenir à la définition littéraire que donne la pousse et... Il faut parler de la micro. Si on doit s'en tenir à la définition littéraire que donnent les dictionnaires, c'est en fait l'effet de prendre connaissance d'une chose dont on ne connaissait pas. Et l'illumination, c'est l'effet d'être éclairé sur une chose. Alors, par là, j'ai donné un exemple pour dire, la révélation, c'est... Enfin, nous pouvons être dans cette pièce et cette pièce n'est pas illuminée. Il y a des lombres partout. Et une personne qui était dehors nous appelle pour nous dire que dans cette pièce, il y a 1000 euros. Mais sauf que vu qu'il n'y a pas de lumière, on ne peut pas localiser les 1000 euros où ça se trouve. Et après, quand il y aura la lumière, on pourra localiser les 1000 euros, apprécier les 1000 euros et partager par après. Donc, par là, j'ai trouvé cette différence qu'il y a entre l'effet de connaître la chose et d'apprécier la chose par après. Et c'est comme ça, en fait, quand l'évangéliste a entré le disait hier, la différence qu'il y a entre la révélation et l'illumination. C'est un peu ce que je voulais dire. Amen, Amen, Amen. On a vraiment acclamé le Seigneur. Parce que c'est une très bonne image. Ça, 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 il y a vraiment ce que l'on disait hier, en fait. Donc, l'illumination, même dans le mot illumination, on voit illuminer, il y a la lumière, il y a la notion d'éclairage de lumière, en fait. Et c'est ce que j'ai vraiment aimé. Ça montre que, voilà, qu'il a quand même bien compris ce qu'on veut dire. Je pense qu'une telle image, ça nous permet à tous de mieux comprendre davantage, en fait. Donc, on a la connaissance, mais l'illumination vient, quelque part, pour nous aider à avoir plus de détails par rapport à ce qu'on nous a, ce qu'on a connu, en fait, ce qu'on nous a appris. Vous voyez ? Et ce que je vais dire, juste, pour ceux qui aiment les mots grecs et tout ça, je vais dire que le mot révélation lui-même, ça vient d'un mot grec qui s'écrit Apokalopsis. Donc, ça s'écrit A-P-O-K-A-L-U-P-S-I-S A-P-O-K-A-L-U-P-S-I-S Donc, Apokalopsis Ce mot-là, ça vient d'un autre mot grec qui est Apokalopto. Vous voyez ? Ça vient d'un verbe qui s'écrit, en fait, le verbe, c'est Apokalopto. Dans le mot, révélation, c'est un nom. Mais ça vient d'un verbe révélé qui est Apokalopto. Donc, c'est A-P-O-K-A-L-U-P-T-O A-P-O-K-A-L-U-P-T-O Et maintenant, ce verbe-là veut dire, en fait, dévoiler ce qui est voilé ou couvert. Vous voyez ? Dévoiler ce qui est voilé ou couvert. D'où la notion de doter le voile, en fait, sur quelque chose qui est dévoilé qu'on ne connaissait pas. Vous voyez ? Et le mot illuminé, ça vient, en fait, ça vient d'un mot grec qui s'écrit, du mot grec FOTISO. Illuminé, ça vient du mot grec FOTISO. Et ça s'écrit P-H-O-T-O-I-Z-O. P-H-O-T-I-Z-O Et effectivement, en fait, ça veut dire lumière, éclairée. Vous voyez ? Parce que ce mot FOTISO, ça vient d'un autre mot grec qui est fausse. Donc, P-H-O-S qui veut dire lumière, en fait, éclairée. Tu vois ? Ça rejoint ce que le frère Merdi a dit, en fait. On allume la lumière. Tu vois ? Mais quand même, je veux quand même insister sur le fait que la révélation aussi, c'est une lumière. Vous voyez ? Qu'on reçoit aussi. Vous voyez ? La révélation aussi, c'est un éclairage qu'on reçoit. L'illumination vient encore pour approfondir. Vous voyez ? Donc, les deux, c'est des lumières qu'on reçoit, dans les deux cas. Donc, pour illustrer ça, par exemple, si vous prenez, vous pouvez noter Luc chapitre 2, le verset 32. On voit, si on regarde Luc chapitre 2, le verset 32. David nous dit que, Luc chapitre 2, le verset 32. En parlant de Jésus, donc, Siméon va dire qu'il sera la lumière pour éclairer les nations. Vous voyez ? Luc 2, 32. Donc, le mot éclairé, dans ce test, dans ce verset, c'est photiso, en fait. Donc, qu'est-ce que je dis ? C'est apokalupsis. Le mot grec qui est utilisé ici, le mot éclairé, là, le mot qui est traduit par éclairé, c'est apokalupsis. Vous voyez ? Donc, c'est le fait de révéler. Donc, c'est aussi un éclairage, une lumière qu'on reçoit. Vous voyez ? Et il y a aussi le psaume 119, le verset 130, qui dit que la révélation de ta parole est claire. Vous voyez ? Le psaume 119, le verset 130, qui montre aussi que la révélation, c'est une lumière quand même qu'on reçoit. Et, par rapport maintenant à l'illumination, on peut prendre Luc 11, le verset 36. Donc, je donne deux versets pour les deux cartes qui montrent, qui donnent d'autres passages, en fait, dans la Bible, où on utilise quand même la même expression pour qu'on comprenne bien un peu. Donc, Luc 11, le verset 36. La Bible nous dit ceci. Il est écrit. Si donc tout ton corps est éclairé. Là, c'est Jésus qui parle. Si donc tout ton corps est éclairé, n'ayant aucune partie dans la ténèbre. Donc, le mot éclairé ici, c'est fautizo. Ça vient du grec fautizo, c'est-à-dire illuminé. Vous voyez ? Voilà. Donc, on voit des passages où la traduction nous permet quand même de mieux appréhender un peu les deux mots. Et on peut prendre aussi Jean chapitre 1, le verset 9, qui parle de Jésus. Jean chapitre 1, verset 9, va dire que... Jean chapitre 1, verset 9, nous dit Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Le mot éclair ici, c'est fautizo. Vous voyez ? Donc, on a plusieurs passages où on parle d'éclairage, mais ce n'est pas toujours les mêmes mots qui sont utilisés. Vous voyez ? Donc, dans Luc 2, 32, on a parlé d'éclairage. Mais c'est Apocalypse qui est utilisé. On parle aussi d'éclairage dans le somme 119, verset 130, dans le sens de la révélation, la révélation éclair. Et dans Luc 11, 32, les 36, pardon, on parle d'éclairage. Mais c'est fautizo, illumination. Et dans Jean 1, 9, c'est aussi fautizo. Alléluia. Amen. Ok. Donc, on va fermer cette parenthèse. Merci beaucoup, aux frères. Merci pour cette image que j'ai beaucoup aimée. Je pense que c'est vraiment bien. Amen. Voilà. Donc, maintenant, on va rentrer dans notre enseignement de ce jour. Ce que le Seigneur m'a mis à cœur qu'on partageait ce matin. Le thème sera Dieu et son image. Dieu et son image. Alléluia. Dieu et son image. Nous allons parler de Dieu et son image. L'image de Dieu. Dieu et son image. Dans Genèse, chapitre 1, le verset 26, il est écrit, mon frère, ma sœur, Dieu dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Vous voyez? Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Le mot, je dirais, hébreu, qui est traduit par image, c'est le mot sélème. Bon, je vais l'épeler comme ça, la prononciation, même si je prononce peut-être mal, quand même vous connaissez l'autographe. C'est T comme Tuto, S comme Saturnin, E comme Eric, L comme Laurent, E comme Eric encore, et M comme Matthias. Donc, sélème, sélème, sélème. Le mot qui est traduit par image dans ce verset de Genèse 1, verset 26, c'est sélème. Et ce mot, laissez-moi vous dire, frère et soeur, que ce mot veut dire image, ressemblance, mais également ombre. Ombre, ombre. Notez bien ça. Le mot qui est traduit par image mondiaque dans Genèse 1, verset 26, que je viens de donner l'orthographe, ça veut dire image, ça veut dire ressemblance, ça veut dire aussi l'ombre. Vous voyez? L'ombre. L'ombre, ça veut dire aussi l'ombre. Et Dieu dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Autrement dit, si vous avez compris ce que je viens d'expliquer par rapport au mot qui est utilisé et qui a été traduit par image, on peut dire que Dieu disait faisons l'homme à notre ombre. Vous voyez? Ce que je veux dire. Que l'homme soit une ombre de nous. Est-ce que tout le monde me suit jusque-là? Que l'homme soit une ombre de nous. Qu'il soit comme nous. Et nous allons bien comprendre la suite. Et quand on parle de l'ombre, mon frère, ma soeur, qu'est-ce qu'une ombre, en fait? Une ombre, c'est tout simplement, en fait, une, on va dire une image ou une obscurité. Excusez-moi, vous allez bien comprendre. Parce que si je dis ça, on peut se demander, mais c'est pas obscurité. Mais on va bien expliquer pourquoi on comprenne bien. Et après, on va avancer. Alléluia. Donc, le mot ombre, sa définition, ça veut dire, en fait, quoi? Soit c'est une image ou une obscurité qui résulte, donc, de l'interception de la lumière par un corps opaque. Je répète, l'ombre, c'est l'image ou l'obscurité, vous voyez? Donc, résultant de l'interception de la lumière par un corps opaque. Donc, quand on dit un corps opaque, c'est un corps physique. On est d'accord? Donc, l'ombre, c'est une image, en fait, l'ombre. Vous voyez? Et vous et moi, nous savons que quand on parle de l'ombre, bon, je n'ai jamais vu une ombre qui est rouge. Vous êtes un peu avec moi. C'est souvent noir. Et c'est dans ce sens qu'on parle de l'obscurité. Mais, quand on dit encore obscurité, ça veut dire simplement que c'est quelque chose de flou, en fait. Vous voyez? Ce n'est pas quelque chose de parfait. Alléluia. Et pour bien comprendre, prenez avec moi un Corinthien, chapitre 13, versets 8 à 12. Un Corinthien 13, versets 8 à 12. Paul nous dit ceci. Paul dit que la charité ne périt jamais. Les prophéties prendront fin. Les langues cesseront. La connaissance disparaîtra. Car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu adulte, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Aujourd'hui, et c'est là que ça devient très intéressant pour notre enseignement. Il dit qu'aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir. Et vous savez, dans le temps passé, les miroirs, c'était des métaux qu'on a polis. Vous voyez? Que les gens utilisaient comme des miroirs. Donc, l'image que les miroirs renvoyaient dans le passé, c'était des images floues, en fait. Ce n'était pas des images très claires, comme les miroirs que nous utilisons aujourd'hui. C'est pour ça que Paul, l'apôtre, pour imager sa pensée, il m'a dit qu'aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir d'une manière obscure. Est-ce que nous sommes tous là avec moi? Nous voyons au moyen d'un miroir d'une manière comment? Obscure. C'est ce qui est écrit dans nos bibles. Mais alors, nous verrons face à face aujourd'hui. Nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais un parti, mais alors je connaîtrais comme il. J'ai été connu. C'est juste pour dire que quand on dit que l'ombre, c'est une obscurité, c'est juste pour dire que c'est une image floue, vous voyez, qui n'est pas parfaite, en fait. Donc, quand on dit que Dieu dit faisons l'homme à notre image, comprenez avec moi que cette image de Dieu que l'homme est, est une image, elle n'est pas égale à Dieu. Et là, maintenant, nous allons commencer par rentrer bien dans l'enseignement. Je pense que Dieu va me faire du bien. Donc, Dieu dit faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Tu connais c'est quoi l'image? Tu connais c'est quoi l'ombre? J'ai expliqué un peu qu'est-ce que c'est que l'ombre. L'image de quelque chose, c'est la copie de quelque chose. Vous voyez, quand je prends un objet ou un document et je fais la copie, la copie que je fais, en réalité, c'est une image des données de cet objet-là, des informations qui sont dans cet objet-là que j'ai faites. Mais, vous savez que cette image que je fais, cette photocopie, elle est liée à un temps. Quand je prends un papier, parce qu'on fait souvent des photocopies, je mets mon original dans ma photocopieuse, il y aura une copie qui va sortir. Mais cette copie qui sort, elle ressemble à l'original, mais elle n'est pas égale à l'origine. Est-ce que nous sommes tous d'accord là? Donc, la photocopie n'est pas l'original. On est d'accord? La photocopie, l'ombre n'est pas égale à Dieu. La photocopie n'est pas l'original. Et la photocopie, c'est une copie des informations à un instant donné. C'est une copie des informations à un instant donné. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si l'original évolue, comme la copie n'est pas liée à l'original, parce que quand on fait une photocopie, la copie aura sa vie propre à elle. Quand tu fais la photocopie, m'a dit mon frère, tu pars avec ta photocopie. Mais l'original aussi, elle, d'un autre côté. Donc, chacun d'eux a leur vie. Si l'original évolue, la photocopie ne va pas savoir que l'original a évolué. Alléluia! Donc, la photocopie, elle est à l'image de l'original. Elle n'est pas égale à l'original, mais elle a sa vie propre. Elle continue sa vie toute seule. Alléluia! Et c'est pour ça que, mes frères et sœurs, on peut faire tout ce qu'on veut. L'homme ne peut jamais, jamais, jamais être égal à Dieu. Alléluia! Parce que c'est une photocopie, mais ce n'est pas l'original. Mais nous allons bien comprendre qu'on ne peut pas être égal à Dieu, mais on peut vivre comme Dieu. Et nous allons bien comprendre ces choses. Alléluia! Donc, retenez premièrement que la copie n'est pas égale à l'original, vous voyez? Donc, l'homme a besoin, en fait, pour être actualisé, vous voyez? Pour que les données, parce que je ne sais pas à quel moment Dieu a fait une copie de quelque chose qui est en lui et il t'a créé. Tu vois? Je ne sais pas à quel moment Dieu a fait une photocopie des informations qui sont cachées en lui pour que toi, tu viennes au monde, pour que toi, tu existes. Mais peut-être que depuis que Dieu t'a créé, tu n'as pas été actualisé. Je n'ai pas été actualisé. Alléluia! Peut-être qu'il y a un retard entre les informations de Dieu, les informations divines qui sont dans ton âme, dans ton ADN. Peut-être qu'il y a un retard entre l'information qui est dans ton ADN, mon frère, Dacia, et ce qui est en Dieu. Alléluia! Donc, on a besoin d'actualisation. Est-ce que nous sommes là? Tu peux faire beaucoup à Jésus. Dis, Seigneur, je veux être une copie actualisée de Dieu. Dis, je ne veux pas être une copie ancienne de Dieu. Je veux être une copie actualisée. Une copie actualisée. Dis, Seigneur, actualise les données, les informations de Dieu qui sont dans mon ADN, qui sont dans mon sang, dans mon corps, qui sont dans mon âme, dans mon esprit. Dis que Dieu actualise les informations. Mes frères, parce qu'il y a des hommes, en fait, qui vivent aujourd'hui avec des informations dépassées. Ils vivent avec des connaissances de Dieu dépassées. Ils vivent, non pas comme étant une ombre de Dieu, mais ils vivent comme étant l'ombre d'eux-mêmes. Parce que comme Dieu les a créés à son image à un moment donné, Dieu est parti, Dieu a évolué de son côté, mais eux aussi, ils ont évolué de leur côté. Comme ils n'ont pas été actualisés, tu vois, donc ils sont devenus une ombre d'eux-mêmes. Est-ce que vous êtes en train de me comprendre jusque-là? Ils sont devenus l'ombre d'eux-mêmes. Et le problème, c'est que, quand on fait une photocopie, tu vois, déjà Jésus dit dans Jean 15 que, voilà, vous, vous êtes les sarments, et moi, je suis le sceptre. De la même manière que les sarments ne peuvent pas porter de fruits sans être attachés au sceptre, vous aussi, en tant qu'image, vous voyez, ancienne de Dieu, image de Dieu à un instanté, mon frère, ma sœur, tu n'es pas une image. Vous voyez, en tant qu'image de Dieu à un instanté, vous avez besoin d'être attachés à moi qui est le sceptre, vous voyez, pour que vous puissiez vivre. Alléluia. Amen. Et ce que Dieu m'a dit, c'est que, mes frères, le problème qui se passe, c'est que je peux faire une photocopie de quelque chose, mais la photocopie, avec le temps, elle peut avoir des défauts, vous voyez? Elle peut avoir ce qu'on appelle en informatique des bugs. Et les bugs, mon frère, ma sœur, en réalité, c'est des erreurs. Mais il y a deux types d'erreurs. Il y a ce qu'on appelle les erreurs de conception, de fabrication. Il y a aussi les erreurs qui sont dues à l'utilisation. Mais quand il est question de la création de l'homme, Dieu qui a créé l'homme est parfait. Et Dieu, quand il a créé l'homme, Salomon dira que Dieu a tout fait droit. Mais ce sont les hommes eux-mêmes qui ont cherché des détours. Alléluia. Ça veut dire que l'homme que Dieu a créé au départ était sans défaut, était sans péché. Il était parfait. Alléluia. Le Dieu ne pouvait pas toucher à l'homme que Dieu avait créé. Les démons, ni la chancelerie, ni la magie ne pouvaient pas toucher à l'image que Dieu avait créée. Amen. Vous voyez ? Donc, en termes de conception, il n'y avait pas des défauts. L'homme par la suite a eu des erreurs en lui dues à l'utilisation. C'est que quand quelqu'un crée un produit, tu vois, quelqu'un a fabriqué un produit. Si tu ne connais pas la notice, comment il peut l'utiliser ? Si tu l'utilises mal, tu peux faire tomber l'appareil en panne. Alléluia. Si on dit qu'il ne faut pas faire combinaison de boutons A et B, mais toi tu ne savais pas, tu as combiné A et B, la machine va tomber en panne, tu vas dire que c'est le fabricant. Non. C'est toi qui ne sais pas comment il faut utiliser la machine. Et beaucoup d'hommes aujourd'hui, mon frère, ma soeur, en fait, que Dieu a créé, ils ne connaissent pas la notice qu'ils font pour utiliser leur propre vie. La notice pour que ta vie marche, la notice pour que ta famille marche, la notice pour que ton ministère marche, mon frère, ma soeur. Ça ne se trouve pas sur les bancs de l'école, ça ne se trouve pas dans les réunions des familles, ça se trouve dans un nom qui s'appelle Jésus-Christ Nazareth. La sagesse infiniment variée de Dieu. Jérémie a dit, Dieu m'a dit, invoque-moi et je te révélerai les choses cachées que tu ne connais pas. Les choses qui ne sont jamais montées au cœur de tes ancêtres, les choses qui ne sont jamais montées au cœur de tes parents. Alléluia. Amen. Les erreurs d'utilisation. Les erreurs d'utilisation. On a beaucoup d'erreurs d'utilisation aujourd'hui. Dieu dit, tu ne le tueras pas. Mais l'homme commence à tuer. Erreur d'utilisation. Défaux d'utilisation, mon Dieu. Dieu dit, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Les deux deviendront une seule chair. Mais aujourd'hui, on voit un homme qui quitte un homme et qui s'attache à un autre homme. Défaux d'utilisation. Est-ce que vous n'êtes pas en train de comprendre ? On voit une femme aujourd'hui, au lieu d'aller chercher un mari, elle va chercher une autre femme. Défaux d'utilisation. Dis avec moi, défaux d'utilisation. Défaux d'utilisation. Dis, il faut aller chercher la notice. Il faut aller chercher la notice. Propose la question. Mon âme, est-ce que tu connais la notice de Dieu pour que tu fonctionnes bien ? Propose la question à mon frère. N'hésite pas. Hallelujah. Est-ce que nous sommes d'accord ? J'ai besoin de connaître la notice, mon frère, ma soeur. Tu as besoin de connaître la notice. Vous voyez ? La Bible dit, on a ton père et ta mère et tu vibras longtemps. Mais aujourd'hui, on voit des enfants qui insultent les parents, qui crachent sur les parents, qui tapent même les parents. Hé ! Défaux d'utilisation. Est-ce que vous êtes en train de comprendre ? C'est ça, en fait. Ce n'est pas un défaut de fabrication. Ce n'est pas un défaut de conception. Non. Dieu t'a fabriqué. Dieu... Attendez. Vous allez voir. En fait, mes chers amis, il y a beaucoup de problèmes. Parce que ce qui se passe aujourd'hui, c'est que, vous voyez quand, par exemple, la photocopie que notre frère, mère dit, il fait. Tu vois ? S'il veut, il peut mettre l'origineur de côté, il prend sa première photocopie, il met encore dans l'imprimante, il fait encore une autre photocopie. Alléluia ! De l'autre photocopie. Mais maintenant, si la première photocopie avait déjà eu des tâches, quand il va photocopier cette première photocopie-là, la deuxième qui va sortir, elle sortira avec les tâches de la première photocopie. Est-ce que nous sommes en train de comprendre ? Donc, aujourd'hui, en fait, il y a des hommes qui ne sont pas des photocopies de Dieu, mais ils sont des photocopies d'autres hommes. Au lieu d'être l'image de Dieu, au lieu d'être l'ombre de Dieu, ils sont l'ombre des hommes. Ma chère Karine, tu comprends ce que les chers te disent ? Oui. Vous voyez ? Donc, le problème aujourd'hui, il y a des gens, en fait, mondiaques, ils m'ont reproduit des erreurs que d'autres ont déjà faites. Dans le passé, tout simplement, en fait, ils sont l'image des hommes. Ils sont l'image... Ah, Seigneur. Défaut de fabrication, mon frère. Il y a beaucoup aujourd'hui... Non, pas défaut de fabrication. Défaut d'utilisation. Merci. Regardez avec moi Genèse 5. Qu'est-ce que la Bible nous dit ? Dans Genèse 5. Seigneur. Genèse chapitre 5. Le verset 1. On va laisser le lecteur, Dacien, nous faire la lecture. Genèse chapitre 5. Le verset 1. Je te dirai qu'il faut s'arrêter, s'il te plaît. Merci. Genèse chapitre 5. À partir du verset 1. Merci. L'homme est créé à la ressemblance, donc à l'image. L'homme était une ombre de Dieu. Alléluia. Amen. Ok. On y va. Il créa l'homme et la femme. Il les bénit. Et il les appela du nom d'homme. Lorsqu'ils furent créés. Amen. Adam. Âgé de 130 ans. On j'en doit un fils à sa ressemblance. C'est non son image. Ah. Attends. Dieu avait créé déjà. Mon Dieu s'est coupé. Dieu a créé Adam et Ève à son image. Mais après les avoir créés, dans Genèse 3, Adam et Ève ont mangé le fruit interdit. Le fruit que Dieu leur avait défendu. Ils ont péché. Ils sont tombés. La race humaine était déjà tombée. Donc c'était maintenant une image qui avait des défauts d'utilisation. Alléluia. Maintenant la Bible nous dit au verset 3. Adam lui-même. Après que Dieu l'ait créé. Il va maintenant lui-même créer une image de lui-même. Il a créé une image à lui-même à sa ressemblance. Donc il a fait une autre photocopie de lui-même. Mais de quelle image il a fait la photocopie ? Une image déjà remplie de défauts d'utilisation. Une image où il y avait déjà, en fait, qui avait déjà mangé le fruit défendu. Est-ce que nous sommes en train de... Est-ce que dans la Bible c'est écrit que Adam âgé de 130 ans engendra un fils à sa ressemblance ? Selon son image. Ce n'est plus selon l'image de Dieu. Mais selon son image à Adam. Est-ce que nous sommes là ? Adam a engendré un autre lui. Mais qui ne ressemblait plus à Dieu. Mais qui ressemblait maintenant à Adam. Ah, mon frère, ma soeur. Une autre image. Donc il est rempli de défauts d'Adam. Le fils est né. Son nom c'est Seth. Il est né. Mais il est né avec les erreurs d'utilisation d'Adam. Et les erreurs d'utilisation d'Adam deviennent pour lui des erreurs de conception. Est-ce que ça rentre ? Ça passe ou ça ne passe pas ? Ça passe. Quand c'est né, ce qui était erreur d'utilisation pour Adam, pour Seth, ça devient erreur de conception. De fabrication. Parce que celui qui l'a fabriqué, il avait des défauts. Il avait déjà ces choses. On ne donne que ce qu'on a. Tu vois ? Jésus dirait que si un aveugle conduit, un aveugle, les deux tomberont dans un trou. Nous sommes d'accord. Attends, j'en ai Seth. Donc, même si Seth ne veut pas, lui aussi, si on lui présente le fruit défendu, il va manger. Parce que c'est dans son ADN. Il y a une information qu'il a reçue de son concepteur qui lui dit que tu peux manger le fruit défendu. Dieu avait dit à l'image originale que tu ne dois pas manger ce fruit. L'image originale savait que ce fruit, il ne faut pas le toucher. Mais quand Seth est né, dans son ADN, l'information que Seth avait, ce n'était plus l'information que tu avais donnée à l'image originale. Maintenant, dans l'ADN de Seth, il y a une information qui lui dit que le fruit défendu, tu peux le manger. Parce que l'information lui dit que ce n'est pas un problème. Parce que c'est déjà en lui. Suivons très, 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 très bien. C'est tenu avec les défauts de conception. La suite, c'est aussi à son tour. Il va engendrer d'autres enfants. Il va leur communiquer aussi ses défauts à lui-même. Vous voyez ? Et lui aussi, il va engendrer. Ça continue donc. Les enfants qui naissent, ils naissent avec les défauts de leurs parents qui sont pour eux des défauts de conception. Et quand on dit défaut de fabrication, c'est que même si la machine dit, je ne veux pas, elle n'a pas le choix. Ah, mon frère. Je ne sais pas quels sont les enjeux. Tu vois cet homme ? Vous voyez cet homme ? Si le manusiaire qu'il a fabriqué, il avait oublié de mettre un crochet là. Même s'il a tapé, je vais rester debout. Il n'y a pas de crochet. Il n'y a pas de pied. Comment tu vas rester debout ? Il va faire comme ça, mais à la fin, il va tomber. Vous comprenez ? Parce que quand on l'a conçu, il n'y avait pas de pied, il n'y avait pas de crochet, tu vois. Donc il y a des hommes qui naissent aujourd'hui handicapés, estropiés, aveuglants. Ils sont, en fait, spirituellement, il y a des gens qui naissent avec des défauts qu'ils n'ont pas pour eux. L'image de Dieu. Vous voyez comment les choses se passent ? On est parti d'une image originale. Mon frère, tu vois ? Une image originale que Dieu a créée, elle n'était pas à Dieu, cette image, mais elle ressemblait à Dieu. Vous voyez ? C'était une image à un instant donné. Et qui avait besoin de rester continuellement dans la présence de Dieu ? Mais l'image a péché, Dieu l'a chassée de sa présence. Normalement, Adam a été créé pour vivre avec Dieu, dans la présence de Dieu continuelle, pour être renouvelé, pour vivre en communion, pour vivre dans une fusion, en fait. Une communion fusionnelle avec Dieu. Je vous en ai expliqué, et vous allez bien comprendre. Pour que l'image soit tout le temps actualisée, il faut une communion fusionnelle. Donc, Adam a été créé pour vivre cette communion fusionnelle avec Dieu, mais malheureusement, à cause du péché, il a été chassé, et c'est fini. Donc, il est resté avec ces informations-là. Vous voyez ? Donc, quand les photocopies des photocopies naissent, l'information originale, elle disparaît. Elle disparaît. Elle disparaît. Donc, les hommes naissent. Quand on leur dit Dieu, ils ont la haine pour Dieu. Ils ont le dégoût pour Dieu. Ils n'ont aucune envie de croire. Ils n'ont aucune envie de servir Dieu. Ils n'ont aucune envie de chercher Dieu. Quand tu leur parles même du jardin d'Éden, ça leur paraît bizarre. Ils te diront, c'est quoi un jardin d'Éden ? Eux, ils ne connaissent pas ça. Parle-le de bois de nuit. Non, ça leur parle. Parle-le de rock. Ça leur parle. Parle-le de techno. Ça leur parle. Parle-le de Dieu, je ne sais pas des bêtises que ce monde connaît. Ça parle aux hommes, tu vois. Parce que c'est dans le ADN. Tu vois. Mais dis-le par exemple, j'avais d'Éden. Dis-le, arbre de vie. Ça ne dit rien. Parce que l'information est déjà perdue depuis Adam. Adam a tout ballé. Vous voyez. Donc, il y a maintenant en fait des erreurs d'utilisation qui se sont créées. Donc, de génération en génération. Et je veux dire, mon frère, que j'ai déjà dit. Je l'ai déjà dit. Je n'ai pas besoin même de répéter. Mais prenons quand même ce texte. 1 Jean chapitre 1. 1 Jean chapitre 1, le verset 5. Ce que l'apôtre Jean va nous dire, c'est Dieu. Celui qui a créé Adam à l'origine, il est sans défaut. Vous êtes d'accord avec moi? 1 Jean chapitre 1, verset 5. 1 Jean chapitre 1, verset 5. 1 Jean chapitre 1, le verset 5. Vous avez dit. La nouvelle que nous avons apprise de lui, et que nous vous annonçons, c'est quoi? C'est que Dieu est lumière, et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Alléluia. Il n'y a point en lui de ténèbres. Vous voyez? Il n'y a pas de ténèbres en lui. On le voit dans l'Apocalypse, chapitre 4, le verset 8. On voit les 4 mètres suivants qui disent, Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Saint, Saint est le Dieu Tout-Puissant plutôt. Qui est, et qui était, qui est, et qui vient. Vous voyez? Et dans Esaïe 6, le verset 3, les séraphins disent, Saint, Saint, Saint est l'Éternel, la terre est remplie de sa gloire. Donc, notre Dieu, qui a créé Adam à l'origine, il est saint, il est sans défaut. Il n'y a pas de ténèbres en lui. Il n'y a pas de péché en lui. Il n'y a pas de mal en lui. Vous voyez? S'il y a eu un problème aujourd'hui, dans les images de Dieu, en fait, dans l'homme, je dirais, ça ne vient pas de Dieu. Ça vient de l'homme lui-même, qui a, en fait, l'homme est devenu maintenant un, 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 un reproducteur de défauts. Je ne sais pas comment je vais dire, une usine qui fabrique des défauts qui se transmettent de génération en génération. Vous voyez? Et c'est ça, en fait. Vous voyez? C'est ce que la Bible appelle ces vaines manières de vivre qu'on a héritées de nos pères. Vous voyez? Que les hommes héritent, même s'ils ne veulent pas, c'est les défauts d'utilisation. Voilà. Mais quand Dieu a créé l'homme, l'homme était parfait. Quand Dieu a vu que Hata et Hérôme ont échoué, que les informations qu'ils ont transmises à leur descendance n'étaient pas celles que Dieu voulait, Dieu va se décider de détruire le monde. Vous voyez? Et il va descendre à l'époque de Noé, il va dire à Noé, je suis en colère contre la terre, je regrette de les avoir créés, je veux détruire. Mais la Bible dit que Noé a trouvé grâce aux yeux de Dieu. Le problème, c'est que, mes amis, quand Noé est sorti du déluge, lui-même, il a entendu tout ce que Dieu lui a dit. Mais le problème, il est sorti, ce qui était en lui, même s'il est rentré dans l'âge, il y avait quelque chose en lui, qui était là, quand il est sorti, il lui-même, il est parti, allez, j'ai soif de vin. Il est parti, Dacia, je vais boire les vins. Noé sort de l'âge, il a fait même un sacrifice à Dieu. La Bible dit que Dieu a respiré, eu un parfum agréable. Dieu était content. Il pouvait continuer comme ça. Mais Noé a dit non. Voilà, moi, j'ai déjà donné à Dieu ce que Dieu voulait. Moi aussi, maintenant, j'ai soif. Je vais boire les vins. Tu vois, nous, les hommes, c'est les vins. Il a dit qu'il a planté une fille, Maudia. Parce que c'est en lui. Il va aller planter une fille. Il boit le vin. Quand il boit le vin, l'humain, il va se dénuder. Et son enfant va le voir. Quand il se réveille, on lui dit que son fils a vu, il s'anuditait, il se fâche, il maudit. Vous voyez? Donc Noé lui-même, il sort de l'âge. Mais la raison pour laquelle Dieu a détruit la terre, il va encore reproduire, continuer. Donc ses enfants aussi ont continué. Les mêmes choses. Dieu, maintenant, il regarde Abraham. Il dit, je vais prendre Abraham. Il prend Abraham. Mais aussi la même chose. Dieu lui dit, je vais te donner une postérité. Abraham a attendu longtemps. Désespéré, Sarah lui dit, va avec ma servante. Mais aussi l'a accepté. Il est parti avec la servante. Vous voyez? Et c'est comme ça que Ismaël est né. Dieu descend dans Genèse 17. Il dit à Abraham, je suis le Dieu, tu puisses. Attention, fais attention. Marche devant ma face. Sois intègre, Abraham. Qu'est-ce que tu as? Abraham s'est ressaisi. Mais c'était trop tard. Il fallait maintenant que Dieu trouve maintenant quelqu'un qui viendra pour corriger tous ces problèmes de défauts qui sont dans les hommes. Les hommes sont pleins de défauts, mes chers amis. Et il fallait un homme, un homme sans défaut, pour venir récréer une nouvelle race humaine. Un homme sans défaut. Un homme parfait. Alléluia. Il fallait un autre Adam. Vous voyez? Parce que le premier Adam a échoué. Et ses descendants aussi ont échoué. Donc Dieu a réfléchi. Comment je vais faire? Et dans le conseil de Dieu, Dieu a trouvé la solution. Il y a quelqu'un qu'on appelle le fils unique de Dieu. L'agneau de Dieu, immolé avant la fondation du monde. Prenez avec moi un pied. Un pied chapitre 1, le verset 18. Ah my God. Bon, on va laisser le premier dit, va nous lire s'il te plaît. Un pied chapitre 1, verset 18 à 21. Un pied chapitre 1, verset 18 à 21. Merci. Écoutons la parole. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, mais par de l'argent ou de l'or que vous avez été racheté de la vaine manière de vivre et que vous avez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Jésus, comme d'un agneau sans défaut et sans tâche, a prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous. Qui par lui croyez en Dieu, lesquels a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Alléluia. On dit que comme d'un agneau, un agneau sans défaut et sans tâche. Vous voyez ? L'agneau de Dieu sans défaut et sans tâche. Et l'apôtre Paul va nous dire que cet agneau de Dieu-là, il est celui que la Bible appelle le dernier Adam. Le dernier Adam. Le véritable Adam. Quand Dieu disait dans Genèse, en réalité, faisons l'homme à notre image, il voulait dire à l'image de Christ. Vous voyez ? Parce que Colossiens 1.15 nous dit que Jésus est l'image du Dieu invisible. Donc Jésus est venu pour corriger les problèmes de défaut qu'il y avait dans les hommes. Alléluia. Merci Seigneur. Jésus est venu pour corriger ses défauts. Jésus est venu pour corriger les défauts de conception qu'il y avait dans les hommes. Et c'est là que vous et moi, on est devenu chrétien aujourd'hui. On est d'accord ? Vous et moi, on est devenu chrétien grâce à Jésus-Christ. Nous bénissons le Seigneur. Mais permettez-moi de nous dire, mes frères et sœurs. Aujourd'hui, la Bible t'appelle fils et fille de Dieu. Tu es d'accord ? Tu es un fils de Dieu. Est-ce qu'il y a des fils et des filles de Dieu ? Alléluia. Lève la main si tu es là. Donc, tu es une fille de Dieu. Tu es un fils de Dieu. Amen. Mais le fils n'est pas égal au Père. Vous êtes d'accord avec moi ? Le fils n'est pas égal au Père. Le fils ressemble au Père. Le fils a en lui des informations qui viennent du Père. Mais le fils n'est pas égal à son Père. Alléluia. Le fils est une continuité du Père. Parce que le Père, il est appelé, je parle des hommes bien sûr, le Père est appelé à mourir. Vous voyez ? Donc, le fils est comme une continuité. Le Père continue de vivre au travers du Fils. Vous voyez ce que je dis ? Donc, le fils n'est pas égal au Père. Mais Jésus va dire quelque chose qui m'étonne. Prenez Jean, chapitre 5, avec moi, le verset 17. Jean, chapitre 5, le verset 17. Le fils n'est pas égal au Père. Jean, chapitre 5, verset 17. Oui, tu peux lire, merci. Mais Jésus n'est pas répondu. Mon Père agit jusqu'à présent. Moi aussi, j'agis. Ah ! Attends. Normalement, tant que le fils... En fait, quand le fils naît, le Père est appelé à disparaître, à s'effacer, pour laisser la place au fils. Vous voyez ? Mais Jésus dit que mon Père, il est encore en vie, il vit toujours, il continue d'agir. Et moi aussi, le fils, je continue d'agir. Il y a un problème. C'est comme si le fils... En fait, le Père n'a pas vieilli. Le Père ne vieillit pas. Il n'a pas l'intention de s'effacer. Vous voyez ? Il est là avec le fils et il vit ensemble. Et le fils imite le Père. Jésus dit que mon Père agit. Moi aussi, j'agis. Alors que dans Genèse, chapitre 1, vers la fin, on nous dit que Dieu va se reposer dans son œuvre qu'il avait créée. Dieu a trouvé que tout était bon. Comme l'homme avait échoué, comme l'homme avait raté la mission que Dieu lui avait confiée, l'homme a obligé Dieu et son fils qui avaient créé. En fait, le premier arrêtant au départ, parce que la vie dit faisons. Donc, il y avait le Père, le Fils et le Saint-Esprit qui se sont associés, qui ont créé l'homme. Jésus, en tant que la parole de Dieu, qui est le Fils et l'Esprit de Dieu et Dieu se sont associés. Ils ont créé l'homme. Mais l'homme a échoué. Donc, ils ont obligé Dieu maintenant à travailler. Vous voyez ? Jésus dira que mon Père agit. Moi aussi, il faut que j'agisse. Donc, Jésus continue d'agir. Pendant que son Père est là, le Fils agit. Donc, Jésus est en train de nous montrer quelque chose, en fait, qui existe entre lui et son Père. Vous voyez ? C'est que je peux être l'image de Dieu, mais je peux être actualisé. Et vous allez bien comprendre. Prenez Jean 10 avec moi. On est dans Jean. Jean 10, 38. Le Seigneur dit ceci. Jean 10, 38. Mais, si je l'ai fait quand même, vous ne me croyez point. Croyez à ces œuvres afin que vous sachiez et reconnaissiez que le Père est en moi et que je suis dans le Père. Le Père est en moi et moi, je suis dans le Père. Alléluia. Jésus dit que je ne suis pas seul. Le Père est en moi. Le Père vit en moi et moi, je vis dans le Père. Vous voyez ? Il va dire dans Jean 14. Regardez. On a partagé ça un peu hier. Jean 14. Le verset 8. Le Père dit, Philippe lui dit, Seigneur, montrons-nous le Père, cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu montre-nous le Père ? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi ? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même et le Père qui dévère en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Alléluia. Croyez en moi. Je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ces œuvres. En vérité, en vérité, je vous le dis. Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père et tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié. Jésus insiste, il persiste que je suis dans le Père et le Père est en moi. C'est pour cela qu'il pouvait dire que le Père agit. Moi aussi, je continue d'agir. Il dira même que le Fils ne fait que ce qu'il a vu le Père faire. Ça veut dire qu'il y a une relation, une communion fusionnelle entre le Père et le Fils. En fait, le Fils est dans le Père, le Père est dans le Fils. Vous voyez ? Donc, dans la connaissance des hommes, la sagesse du monde nous enseigne qu'un Fils n'est jamais égal au Père. Mais Jésus nous montre que dans la relation de Dieu, le Fils peut être égal au Père. En fait, le Fils est dans le Père, le Père est dans le Fils. Vous voyez ? Donc, ils sont égaux. En fait. Mais le Père existe, le Fils existe, mais ils sont égaux. Jésus est Dieu, le Père aussi est Dieu. Ce que le Père fait, Jésus aussi le fait. vous voyez ? Le Père donne la vie, Jésus aussi donne la vie. Le Père ressuscite les morts, Jésus aussi ressuscite les morts. Le Père guérit, Jésus aussi guérit. Le Père peut condamner et envoyer en enfer, Jésus aussi peut condamner et envoyer en enfer. Alléluia ! Le Père reçoit la gloire et l'adoration, Jésus aussi reçoit la gloire et l'adoration. Aucun ange ne peut être adoré. Mais parmi tous les anges, il y a un ange qu'on appelle l'ange de l'éternel. Lui, il se laisse adorer parce qu'en réalité, c'est une théophanie de Jésus-Christ. Là, ça arrête, vous voyez ? Ce que le Père fait, Jésus aussi le fait. Amen. Parce qu'ils sont égaux. Parce que Jésus est égal à son Père. Jésus est Dieu. Jésus règne. Jésus est assis sur le trône de son Père. Là où le Père est assis, le Fils aussi est. Vous voyez ? Ce n'est pas que le Père est là, le Fils, lui, il est de l'autre côté. Ce n'est pas qu'il y a deux trônes là. Non. Il n'y a qu'un seul trône. Mais le Père est là et le Fils aussi est en lui. Vous voyez ? Donc, les hommes ne peuvent pas distinguer. Pour les anges, quand ils voient le Fils, c'est notre Dieu. Vous voyez ? Quand ils voient le Père, c'est notre Dieu. Vous voyez ? Il se ressemble. Je dis qu'il se ressemble. Il se re... Tellement qu'ils sont unis. Tellement qu'ils sont unis. Si on ne te dit pas que c'est lui le Fils, tu ne peux pas savoir. Tu vas voir, il y a des enfants tellement ils ressemblent à leurs parents. Quand ils grandissent, quand tu les mets à côté de leur maman, les gens croient qu'ils sont des sœurs. Tu vois ? Des fois, même, on dit que non. On dirait que c'est ta petite, c'est non. C'est sa fille. Ou c'est son fils. Mais tellement qu'ils se ressemblent. Tu vois ? Donc, tu peux prendre, il y a même des fois des mariés et des femmes. Le mari ressemble tellement à la femme ou la femme ressemble tellement à son mari. Et les gens pensent qu'ils sont des frères et sœurs. Non. Ils sont mariés. Tu vois ? Il y a une fusion, en fait. La communion a dépassé, en fait, la limite des hommes. Tu vois ? Il y a une fusion entre eux. Tu vois ? Et entre Jésus et son Père, il y a cette relation fusionnelle. Cette communion fusionnelle. Alléluia. Amen. Et Dieu veut également que nous ayons cette même relation avec lui. Dieu veut que j'ai cette relation avec lui. Dieu veut que, pour que tu sois actualisé, mon frère, tu peux être chrétien, mais avoir des informations qui ne sont pas actualisées. C'est ça, le problème, aujourd'hui. Tu peux être enfant de Dieu, mais si tu ne comprends pas ces principes, tu ne comprends pas l'importance, en fait, d'être en communion et droit avec Jésus. Regardez Jean 17, ce que le Seigneur dit. Ne vous inquiétez pas, on va finir bientôt. Jean 17, le verset, le verset 9. Tu peux nous lire, s'il te plaît, Mardi ? Jean 17, verset 9. C'est pour eux que j'ai pris. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ce que tu m'as donné, parce qu'ils sont à toi. Et tout ce qui est à moi est à toi. Et ce qui est à toi est à moi. Et je suis glorifié en eux. Je ne suis plus dans le monde et ils sont dans le monde. Et je vais à toi. Père Saint, garde en ton nom ce que tu m'as donné, afin qu'ils soient comme nous. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai gardé ce que tu m'as donné et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon les fils de perdition, afin que l'écriture fasse à compter. Et maintenant, je vais à toi et je dis ces choses dans le monde afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. Je leur ai donné ta parole. Tu vas t'arrêter au verset 23. Je leur ai donné ta parole et les mônes les a haïs parce qu'ils ne sont pas du monde. Ils ne sont pas du monde. Comme moi, je ne suis pas du monde. Je n'étais pris pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Et ils ne sont pas du monde comme moi, je ne suis pas du monde. Scientifie-les par ta vérité, ta parole et la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Et je me scientifie moi-même pour eux. Enfin, qu'eux aussi soient scientifiés par la vérité. Ce n'est pas pour eux seulement que j'ai pris, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Afin que tout soit un comme toi, Père, tu es en moi et comme je suis en toi. Attends. Je commence à arrêter jusqu'à là. Il dit, afin que tous, dont Jésus ne priait pas seulement pour les disciples, mais également pour toi et moi, pour que nous tous aient les premiers disciples et ceux qui sont de notre époque et ceux qui viendront après, tous nous soyons un. Un seul corps, une seule église, une seule famille chrétienne, vous voyez, un des enfants de Dieu. On peut être de plusieurs nations, mais nous sommes un. Alléluia. Nous sommes un. Nous sommes un. Un. Et notre force, mes frères et sœurs, c'est dans cette communion, vous allez voir, parce qu'il y a l'unité entre les frères de la même famille et l'unité avec le Père. Est-ce que vous me suivez ce matin? Ce qui fait la force, en fait, ce qui fait que le fils, il est renouvelé, vous voyez, il est rafraîchi. Parce que ça vient, en fait, la Bible dit que l'huile coule, descend d'en haut, sur la tête d'Aaron, descend au niveau de ses barres. Donc ça vient du Père. La grâce descend d'en haut, vous voyez, ça descend par le Père. Est-ce que vous me suivez ce matin? Et c'est quand le Père est là que les enfants peuvent être régénérés, bénéficiés de la grâce qui est dans le Père. Ici, nous ne parlons pas des Pères biologiques, nous parlons du Père céleste, du Père très haut, en qui il n'y a des changements, ni hommes de variation. Celui qui est parfait et saint. Vous êtes d'accord avec moi? Et Jésus dit que je prie pour que je prie pour qu'il soit un comme nous, que les chrétiens soient un, qu'il soit un. Et que Jésus dit que il dit afin que tout soit un comme toi, Père, tu es en moi. Alléluia. Et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous. Tu vois? Ils soient un en nous. Donc, si nous sommes en Jésus, nous sommes dans le Père. Tu vois? Mais ce qui est important, c'est que nous soyons un. Tu vois? Un en Jésus. Les chrétiens, un en Jésus est dans le Père. Donc, regardez l'image. Dieu, le Père est dans le Fils, le Fils est dans le Père. Et nous, nous sommes en Jésus. Donc, nous, nous sommes cachés en Jésus, Jésus caché en Dieu. Dis-moi, qui peut te toucher? Donc, si je suis caché en Jésus, Jésus est caché en Dieu. Donc, ça fait, je suis dans une vase, on me met encore dans une autre vase qui est encore plus costaud. Jésus dira que le Père est plus grand que tous. Et ce qu'il tient dans sa main, personne ne peut le lui arracher. Qui peut venir arracher ta vie? Paul va dire aux Colossiens que votre vie est cachée en Jésus Christ. Tu vois? Notre vie est cachée en Jésus. Notre vie est cachée avec Dieu dans les lieux célestes. Qui peut nous toucher? Si je suis en communion avec Jésus, l'apôtre Jean va nous dire, regardez avec moi, dans 1 Jean chapitre 1. Et après, on va prendre notre test. 1 Jean chapitre 1, verset 1. 1 Jean chapitre 1, verset 1. Le Seigneur dit, ce qui était dans le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de vie. Car la vie a été manifestée et nous l'avons vu et nous lui rendons témoignage et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père. Amen. Et qui a été manifestée? Et qui a été manifestée? Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi. Pourquoi? Afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Oh, notre communion est avec? Le Père. Est-ce que vous êtes là avec moi? Amen. Notre communion avec qui est qui? Avec le Père. Le Père et? Le Fils, Jésus-Christ. C'est très important. Notre communion est avec le Père et le Fils. Vous voyez? Donc, nous sommes en communion avec le Père et avec son Fils, Jésus-Christ. Et nous s'écrivons ces choses afin que notre joie soit parfaite. Tu vois? Donc, la communion que Dieu veut que nous puissions avoir, c'est avec le Père et le Fils. Tu vois? Que je sois en communion avec eux. Parce qu'eux, ils sont un. Eux, ils sont ensemble. On ne peut pas les séparer. Et Jésus veut que toi et moi, nous soyons aussi un. Et que nous soyons un en lui. Amen. Je ne sais pas si vous comprenez. Tu vois? Donc, pendant des années, les hommes ont vécu en étant des images des images. Des images des hommes. Des images des défauts des hommes. Des images des problèmes des hommes. Il y a des pasteurs qui sont pleins de défauts. Ils ont engendré aussi des enfants qui sont pleins de défauts. Il y a des parents qui sont... Parce que quand on parle d'engendrer, il y a la naissance physique, mais il y a aussi la naissance dans la foi. Vous voyez? Donc, un homme de Dieu qui a des défauts, il va engendrer aussi des hommes, des frères et des sœurs qui seront aussi pleins de ces défauts. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? C'est la parole. C'est la vérité, en fait. On ne donne que ce qu'on a. Vous voyez? À force de marcher avec quelqu'un qui est imputible, toi aussi, tu vas t'étonner, tu vas te rendre compte seulement que tu as commencé par tromper ta femme ou ton mari. Tu vois? Parce que tu marches avec quelqu'un qui a une mauvaise semence. Vous voyez? Si tu marches avec un homme qui est menteur, il va finir par te convaincre que le mensonge est normal. Parce que lui, c'est dans son ADN. C'est dans son sang. On ne donne que ce qu'on a. Vous comprenez? On ne donne que ce qu'on a. À force de marcher avec un féticheur, il va finir par te convaincre qu'il faut utiliser le fétiche, que c'est normal, c'est rapide. La voie rapide, c'est bien, mais elle conduit en enfer. Jésus a dit, n'entrez pas par la porte qui est large. Vous voyez? Le chemin qui est large, la porte qui est... le chemin spatiaux, la porte large, mais n'entrez pas la porte étroite, le chemin resserré. Tu vois? Il y en a beaucoup qui cherchent cette voie de facilité. Avec qui tu marches? Avec qui tu mènes ta vie? Qui sont tes amis? Qui sont tes fréquentations? Avec qui tu te confies? Ça va déterminer, en fait, ce qui va se passer dans ta vie. Aujourd'hui, tu es chrétien. Dieu t'a délivré des liens de famille. Dieu t'a délivré des défauts que ta famille t'avait légués par Jésus. On l'a lu dans 1 Pierre 1 à partir du verset 18 tout à l'heure. Dieu nous a délivré pas un Jésus qui est sans défaut. Il fallait un homme sans défaut. Il fallait un Adam sans défaut. Et Jésus est venu, il l'a fait. Mais aujourd'hui, pourquoi il y a des chrétiens qui retombent dans des choses qu'ils ont vomi? Pourquoi il y a des chrétiens aujourd'hui qui vivent avec des imperfections, des défauts? Ils ont des problèmes spirituels. Ils sont dans le mensonge, ils sont dans l'égoïsme, ils sont dans l'hypocrisie, ils sont dans la jalousie. Pourquoi? Mon frère, c'est l'image. Tu es l'image de qui? Tu es l'image d'un homme ou de Dieu? De? C'est ça, mon frère, ma soeur. Jésus est venu pour que tu ne sois plus l'image des hommes, mais désormais l'image de Dieu. Vous voyez? Jésus est venu pour que je ne sois plus l'image d'un homme, mais désormais l'image de Dieu. Jésus est venu briser ce mur parce que l'image de l'image de l'image de l'image ça a créé un mur, un mur gros entre nous, nous, les hommes et Dieu. ça a créé un espace vraiment énorme entre nous. Tu imagines les générations depuis Adam jusqu'à notre époque, imagine les tonnes de défauts, les tonnes de défauts, c'est un grand mur, c'est plus que le mur de Berlin. Je ne sais pas quel exemple je vais prendre. Jésus est venu et il a renversé le mur qui nous séparait de Dieu et il nous a donné maintenant un libre accès dans la présence de Dieu. donc Dieu veut que je sois unie à Jésus, que toi et moi nous soyons unis. Tu vois, c'est important d'être unis en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu. C'est important d'être unis à Jésus, de vivre une communion avec notre Seigneur. Regardez, dans Genèse chapitre 3, lorsque Adam et Ève ont péché, le Seigneur va dire à la femme, Genèse 3, 15, que la postérité, non, il va dire au serpent que la postérité de la femme t'écrasera la tête, mais toi, tu lui briseras le talon. Donc Dieu parle en ce lieu-là de deux types de postérité. Tu vois, il y a la postérité des justes et la postérité du serpent, la race du serpent, ceux qui ont des informations qui viennent du serpent, ceux qui ont dans leur ADN, dans leur sang, en fait, ce qui les fait vibrer, eux, ce qui les fait bouger, c'est ce qui vient de l'autre. Est-ce que vous me suivez ce matin? Donc Dieu veut que mon frère, ma soeur, tu sois conscient de ces choses parce que l'ennemi cherchera toujours à te connecter, à te mettre en communion avec sa race. Tu vois, à toi maintenant d'être vigilant, de refuser, de savoir tu es de quelle race, tu appartiens à quelle race, à la race des justes, à la race des plus que vainqueurs, à la race des enfants de Dieu, à la race de ceux qui aiment Jésus, ceux qui sont en communion avec Jésus-Christ de Nazareth. En vrai, il n'y a pas un autre nom qui nous a été donné sur le ciel par lequel nous pouvons être sauvés. Il n'y a pas un autre sauveur, il n'y a pas un autre seigneur, il n'y a pas un autre, je ne sais pas qui je veux dire, il n'y a pas un autre médiateur entre Dieu et l'être, somme. Ce n'est que Jésus-Christ de Nazareth. Le seul et l'unique. Alléluia. J'étais un pécheur, j'étais un éputique, Jésus est venu, il m'a délivré, il m'a mis en communion avec son Père. Je n'accepterai plus jamais qu'un homme désormais vienne encore me sortir de cette communion de Dieu. Alléluia. que c'est m'éveillé d'être en communion avec Jésus. Parce que dans cette communion, je peux recevoir tout ce que je désire. Jésus a dit, demandez tout ce que vous voulez et je vous le donnerai afin que le Père soit glorifié. Si je vis, c'est pour la gloire du Père. Si je marche, c'est pour la gloire du Père. Si je respire, c'est pour la gloire du Père. Si je peux faire des projets, c'est pour la gloire de Yahweh. Je ne vis pas pour un homme parce que je ne suis pas l'image d'un homme. Je ne vis pas pour un pasteur parce que je ne suis pas l'image du pasteur. Alléluia. Mais je suis l'image de Dieu. La Bible me dit que l'homme de Père pouvait guérir des malades. Les gens attendaient que Père passe. Ils n'avaient pas besoin de toucher Père parce qu'ils avaient compris le mystère qui était caché dans l'homme de Père. Quand Père était en communion avec Jésus, il avait des informations actualisées. Père, quand il se levait, il avait déjà reçu la nuit l'information divine de la journée. Il savait ce que Dieu avait dit pour cette journée. Donc Père marche avec une assurance qui ne vient ni des hommes, qui ne vient ni de l'argent, mais qui vient de Dieu. Et il sait où il va. Il sait où il pose ses pieds. Il sait que le ciel marche avec lui. Il sait que le royaume de Dieu marche avec lui parce qu'il est en communion avec le ciel. Il marche sur la terre, mais il règne depuis les cieux. Alléluia. Jésus-Christ est Seigneur sur son trône et Jésus a donné le pouvoir à Père d'ouvrir le ciel, de fermer le ciel. Là où Père marche, les hommes ont compris, on n'a pas besoin de toucher Père parce que c'est l'ombre de Père. Amen, 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 Amen. L'ombre de Père c'était Dieu parce que l'ombre l'habitue faisant l'homme à notre image. Donc l'image c'est aussi l'ombre. Tu vois, l'ombre de Père c'était Dieu lui-même. Les gens ont compris. On n'a pas besoin de toucher Père. Père c'est son ombre mais l'ombre de Père c'est Dieu parce que quand Père est en commun avec Jésus et quand Jésus est en Dieu Jésus dit celui qui croit en moi il fera les choses que je fais et il fera même de plus grand parce que je vais au Père. Alors Père n'avait pas besoin de forcer. Il passait seulement dis-moi il passait seulement Père il passait seulement Père il passait seulement Père il passait seulement mais les gens amenaient les paralytiques ils mettaient sur les chemins et quand Père passe la lumière de Dieu vient refléter l'image de Père sur la terre et là où cette image passait comme c'est l'enjeu de Dieu qui a reflété l'ombre de Père l'ombre là était rempli d'enjeu et de puissance et celui que l'ombre de Père touchait était guéri quelle que soit la maladie il n'avait pas besoin d'aller oh my god d'aller avec Tézard il n'avait pas besoin de se jeter dans une piscine parce que le roi des rois l'homme de Galilée il vivait en Géa la paupière la paupière m'a dit j'ai été crucifié avec Jésus ce n'est plus moi qui vis mais c'est Christ qui vit en moi c'est le roi des rois qui vit en moi quand je me lève je ne vis pas pour moi-même si dis-toi mon père ma soeur le matin quand tu te lèves c'est que Jésus est encore vivant je pense que tu ne m'as pas compris si le matin tu t'es levé ne pense pas que c'est toi qui es débou ne pense pas que c'est toi qui respire mais c'est Jésus le roi des rois le lion de la tribu de Judas il s'est levé tu vois quand le lion se lève le matin il bouge la tête il va il va et la forêt entend le cri du lion du roi des rois du seigneur des seigneurs et Jésus en toi il fait de toi un vainqueur il fait de toi un vainqueur il fait de toi un caillard parce que tu sauras tu es désormais l'ombre de Dieu Amen 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 enfin je veux te dire désormais tu vas vivre des choses tu vas vivre des choses avant même que tu n'arrives les gens vont commencer par parler parce que ton ombre va te précéder je pense que tu ne m'as pas compris tu ne seras pas encore arrivé tu seras peut-être à 500 pas à 200 pas mais la gloire de Dieu va refléter ton ombre tu n'as pas besoin d'entrer encore dans la maison mais jusque tu es dans les alentours tu es dans les parages mais la gloire de Dieu va refléter ton ombre non 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 Hallelujah mon frère tu vas vivre des choses incroyables parce que désormais désormais Dieu est venu restaurer l'ombre que Dieu a voulu au départ Dieu voulait que Adam reste là et Dieu va se reposer tu vois c'est pour ça quand Dieu a créé Adam, la vie dit il s'est reposé. Et Dieu, le repos de Dieu existe toujours. Mais Jésus dit quand même que mon père travaille. Il travaille pourquoi? Parce qu'il est en train de créer un autre, une nouvelle race. Et Jésus est venu, il a instauré cette race. Tu vois? Donc maintenant, il y a des fils et des filles que Dieu a élevées. Ils sont dans le monde. Depuis que Jésus est venu, il y a des hommes qui sont en train de marquer le temps. Il y a des hommes qui sont en train de faire la différence. à cause du nom de Jésus, à cause de leur foi en Jésus. Il y a des hommes, ils sont en train de laisser des marques dans l'histoire de l'humanité, même après leur mort. Les hommes parlent d'eux à cause du nom de Jésus. On pouvait dire que ces hommes-là sont des hommes sans instruction. Ils n'ont peut-être pas fait beaucoup d'études. Ils n'ont peut-être pas fait les grandes écoles. Mais ils ont un nom. Ils ont une connaissance. Ils ont une information qui ne vient plus des mages. qui ne vient plus des sages de Jérusalem. Qui ne vient plus des docteurs de Babylone. Mais des informations qui sont données par le Saint-Esprit. Qui sont données par le Saint-Esprit. Qui viennent du ciel. Des informations actualisées. Jésus vient. Il change le sang. Toutes les informations. Ces fausses informations qui étaient dans notre sang. Jésus a guidé. Et maintenant il nous a donné un sang nouveau. Le sang du Dieu vivant. Le sang pur. Le sang de gloire. Le sang d'être plus que vainqueur. Et le sang de Jésus vit en toi. C'est pour ça que je vais te dire. Tu ne peux pas être mangé par la sorcellerie. Après je te dis la vérité. Les sorciers vont sauter. Ils vont descendre. Mais ils ne pourront pas te manger. Ils ne pourront pas te manger. Parce que tu es un enfant de Dieu. Parce que le sang du Dieu vivant vit en toi. Le sang de Jésus coule dans tes veines. Le sang de Jésus coule dans tes veines. Alléluia. Je te dis mon frère ma soeur. Tu vas être une image actualisée de Dieu. Qui va marquer ton temps. Qui va marquer ta génération. Au nom de Jésus Christ. Alléluia. Mon frère. Ma soeur. Jésus a fait de grand chose. Tu es l'image. Tu es sept ombre. Si l'ombre de Pierre pourrait guérir des malades. Parce que il était en communion avec Jésus. C'est normal. Ce n'est pas de la magie. Tu vois. Et l'ombre de quelqu'un. Je dis quand l'ombre de quelqu'un quelque part. C'est que la personne aussi elle n'est pas loin. Et si ton ombre est quelque part. C'est que Dieu n'est pas loin. Tu vois. Parce que ton ombre ça montre que Dieu est là. Si tu vois un homme qui n'a pas d'ombre. Il est mort. Alléluia. Il n'est pas vivant. Alléluia. Donc il y a des gens ils ont des ombres. Mais leur ombre là c'est l'ombre d'eux-mêmes. Tu vois. Ou l'ombre des hommes. Mais nous qui sommes en Jésus nous avons une ombre. Paul va le dire nous ne connaissons pas nous connaissons en partie. Tu vois. Nous venons comme un flou. Mais même si c'est flou la Bible dit que la faiblesse de Dieu elle est plus sage que la sagesse des hommes. Vous voyez. La faiblesse de Dieu elle est plus forte que les hommes. Donc même dans cette faiblesse de Dieu là le Dieu que nous prions il fait des choses extraordinaires. Il fait des grandes choses. Il dit des louanges des lèvres des avantages des bébés. Alléluia. Dieu va amener tes ennemis. Ils vont se fléchir les genoux. Ils vont se placer ils vont se placer les ils vont reconnaître que toi tu es l'image de Dieu. Amen. C'est ça maintenant qui va marquer la différence. L'image de Dieu. Si je suis l'image de Dieu. Si je suis l'image de Dieu. Je suis une ombre de Dieu. Je suis une ombre de Dieu. Alléluia. 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 Que la grâce de Dieu. La puissance de Dieu. T'accompagne ce matin. Que l'ombre que tu es de Dieu. Que cet ombre amène des miracles et des prodiges dans ta maison. Je dis qu'aujourd'hui quand tu vas franchir le seuil de ta maison. Avant même que tu ouvres la porte. L'ombre de Dieu que tu es. Elle va rentrer dans ta maison. s'il y avait des démons qui étaient assis avant même que tu ouvres la porte. Eux-mêmes ils vont fuir. Ils vont fuir par cette chemin. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Parce que le lion de la tribu de Judas est en toi. mon frère, ma sœur. Je dis que tu es l'ombre de Dieu. Je dis que tu es l'ombre de Dieu. Je dis que tu es l'ombre de Jésus. Je dis que tu es l'ombre de Jésus. Je dis que tu es l'ombre de Yahweh. Oh my God. Oh my God. Frère. Toutes maléditions sont causes et nulles et sans c'est fait. Dis-moi quelle est la cause? Quelle est la cause? Quelle est la cause? C'est le péché Dieu justifie. Alléluia. C'est la condamnation. Jésus est déjà mort. Crucifié à la croix à cause de moi. Il est écrit que le châtiment qui me donne la paix était tombé sur l'ombre de Galilée. Et que par ses meurtres je suis guéri et que Paul m'a dit qu'il nous séparera de la communion de Jésus de l'amour de Dieu. Car dans toutes ces choses nous sommes des plus de venteurs. Nous sommes des conquérants nous sommes des gagnants nous sommes des victorieux parce que l'homme de Galilée parce que le léon de la tribune de Judas Jésus-Christ de Nazareth il marche avec nous non, attends il ne marche pas à nos côtés il ne marche pas à nos côtés mais il est en nous il habite en nous quand je parle c'est lui qui rugit dit ne m'énerve pas parce que quand je vais m'énerver je serai comme un homme qui bégaye mais attention mes bégayements c'est des courants mon frère mon frère mon frère Dieu est là ce matin mon frère il y a le feu de Dieu je sens le feu sur ma tête et ce feu va t'accompagner ce matin au nom de Jésus-Christ l'âme s'arrête ce feu va t'accompagner ce feu va t'accompagner dans tout ce que tu vas faire que l'ombre de Dieu marche avec toi Alléluia que l'ombre de Dieu te présente Seigneur merci on va se lever on va remercier le Seigneur tu m'as dit Seigneur je suis l'image actualisée de Dieu que rien ne brise ma communion avec toi par la Dieu mon frère ma soeur que rien ne brise ma communion avec toi au nom de Jésus de la même manière que l'ombre de Pierre pouvait guérir des malades moi aussi parce que je suis l'ombre de Dieu je suis l'ombre du tout puissant je suis l'ombre de l'éternel au nom de Jésus là où je vais mon ombre m'accompagne et si mon ombre m'accompagne Dieu est avec moi tu ne parles oui je suis l'ombre en dieu je س保ie je sonne je dieu il y avait il y avait quelque chose qui venait de l'ennemi de la famille de quelqu'un en ce lieu qui combattaient sa vie à cause de l'ancien à cause Seigneur de Jésus à cause de la croix, à cause du Père du Fils et du Saint-Esprit j'entends au nom de Jésus que Seigneur tout ce qui n'est pas de Dieu libère la vie de mon frère et de ma soeur ce matin, j'entends que l'ombre de Dieu, de mon frère qui est la présence de Dieu dans sa vie que cet ombre Seigneur amène des miracles des éclairs, des tonnerres dans le corps de ses ennemis au nom de Jésus il y a le feu le feu que Dieu a enseigné ce matin Dieu va te remplir ma soeur Dieu va te remplir au nom de Jésus Dieu va te remplir de son feu au nom de Jésus il y a le feu que Dieu a enseigné ce matin Dieu va te remplir Dieu va te remplir de cette puissance là oh my god l'hébreci qui est ébrouche Dieu va remplir si il y avait quelque chose qui te combattait ça va partir ce matin ça va partir au nom de Jésus parce que tu es l'image de Dieu tu n'es pas une image ancienne tu n'es pas une image ancienne ce matin nous actualisons tout ce qu'on avait mis dans ton ADN tout ce qu'on avait mis dans ta conscience dans ton subconscient dans ton inconscience comme information qui venait des hommes qui venait du diable ce matin nous venons actualiser arracher déraciner ces mauvaises informations nous venons planter l'information divine dans ton âme dans ton corps dans ton esprit au nom de Jésus Dieu dit je suis le Dieu qui te guérit et que par mes médecins tu es guéri au nom de Jésus Christ oh my god le feu de Dieu vient sur toi voici la puissance de Dieu voici la puissance de Dieu au nom de Jésus Sous-titrage ST' 501